Si vous voulez faire quoi que ce soit d'autre que de rouler sur du plat avec votre unisic électrique, vous allez avoir besoin des Powerpads de qualité. Il y a plusieurs unisics qui viennent avec des Powerpads déjà intégrés, mais la plupart d'entre eux font à peine la job. Donc, aujourd'hui, je vous parle d'une compagnie d'ici, les Nordpads, qui s'est lancée dans l'aventure pour vous donner un produit de haute qualité et puis vous éviter les frais de douane et de livraison. Donc, mon nom, c'est Zachary. Bienvenue à Avec pas de main. Juste pour être clair et que vous ne remettiez pas en doute ma neutralité dans tout ça, j'ai payé mes Nordpads moi-même. J'ai eu un petit rabais, évidemment, mais je vais vous donner exactement ce que je ressens de façon honnête sur le produit. Donc, selon moi, les Powerpads devraient répondre aux quatre critères suivants. Ils devraient être confortables, performants, durables et beaux. Pour moi, la version courte, c'est que les Nordpads répondent parfaitement à chacun de ces critères-là. Puis pour le prix, c'est vraiment une valeur inégalée sur le marché en ce moment. Selon moi, ça se compare tout à fait aux plus grandes marques sur le marché. Puis en plus, ils ont un look incroyable. Donc, pour la version longue, on va faire le tour de chacun de ces critères-là. Au niveau du confort, dans le fond, le secret, c'est vraiment pas compliqué. C'est d'avoir un bon milieu entre une rigidité qui permet d'avoir une force, d'appliquer la force à la roue, puis d'avoir aussi une bonne élasticité qui va permettre de ne pas avoir l'impression d'être dans un mur de béton. Puis éventuellement, si vous avez déjà roulé avec des Pabchis, vous le savez, ça va causer des points de pression, puis ça peut même causer des bleus, des écumos. Donc, les gars de Nord ont vraiment fait un gros travail de design pour trouver exactement la bonne recette pour arriver à avoir quelque chose qui est exactement au milieu de ces deux choses-là, de ces deux besoins-là. Évidemment, ils ont utilisé le TPU, qui est un polyuréthane thermoplastique, dont l'avantage principal est d'avoir justement une bonne élasticité, tout en étant relativement facile à travailler. La performance provient de plusieurs facteurs, entre autres la solidité du pad, puis la capacité au pad de justement bien répondre à nos demandes. Donc, c'est sûr que si le pad est trop mou, ça sert absolument à rien. Si le pad est trop dur, c'est difficile de donner toute la force nécessaire, dans le fond. On se penche dedans, puis on ne peut pas se pencher autant qu'on voudrait. Donc, d'avoir juste le bon milieu, autant au niveau du confort qu'au niveau de la performance, ça aide vraiment beaucoup. Puis je pense qu'avec ces pables-là, ils ont vraiment réussi à atteindre cette espèce de fin point de balance, dans le fond. L'autre grosse partie de ça, en fait, c'est la stabilité du pad. Dans le fond, il faut que le velcro tienne. Si le velcro ne tient pas, ça ne sert absolument à rien. Donc, les gars ont vraiment investi. Je sais qu'ils ont fait plusieurs tests avec plusieurs sortes de velcro, puis ils ont fini par acheter une grosse batch d'un velcro vraiment puissant. Puis ça fait toute la différence. Dans le fond, quand j'avais été à New York, j'avais les prototypes, puis un de leurs gros défauts, c'était justement ça, que les pads n'y tenaient pas vraiment. Puis oui, c'est ça. Un pad qui ne tient pas, ça ne sert à rien. Juste en passant, mettez toujours le côté velours sur votre roue, puis le côté crochet en arrière des pads. De cette façon-là, tout le monde fait la même chose. Donc, on peut toujours échanger avec d'autres personnes. Ou bien si vous changez de pad, ça va toujours être compatible. Un autre truc qu'on ne pense pas, c'est la largeur du pad. Tu sais, dans le fond, ceux-là que j'avais avant, c'était des 2 pouces de large. Puis 2 pouces de large, c'est bon, c'est suffisant en général. Mais ceux-là sont 2,75 pouces de large. Puis je trouve que ça fait vraiment la différence au niveau du soutien. Vous voyez comment il y a juste une petite partie de ma jambe qui dépasse. Puis c'est juste suffisant, dans le fond, pour que je ne puisse pas vraiment sortir. En même temps, je peux facilement m'asseoir, puis rider assis si j'en ai besoin. Je vais vous donner. En même temps, c'est juste assez gros pour que je puisse facilement m'asseoir, puis sortir ma jambe ici si j'en ai besoin. Une autre partie importante de l'ergonomie, c'est comment ils sont placés, les pads. Pour des personnes différentes, évidemment, ça va varier. Puis même si on règle avec différents souliers, des fois, on a besoin de plus ou moins d'espace. Donc la solution des gunner pads, ça a été de mettre trois pièces qui sont complètement séparées. Donc on peut les placer comme on veut. Donc on a l'accélérateur ici en avant, sur lequel on appuie notre tibia. On a le frein en arrière ici, sur lequel on appuie notre mollet pour ralentir et accélérer, évidemment. Puis on a la partie ici que je pourrais appeler le verrou, qui nous permet de garder notre pied bien en place quand on veut sauter ou bien même quand on navigue n'importe quel obstacle. Ça permet de garder le pied bien en place. Puis d'ajouter vraiment beaucoup un élément de sécurité. Parce que sans ça, le pied peut facilement débarquer. Puis si ton pied débarque de la pédale, il ne te reste plus grand-chose en contact avec la route. Ils ont été plus loin que ça aussi en offrant deux types de verrous. Il y en a un qui s'appelle le Full Lock qui est vraiment plus long. Puis on a le Soft Lock que moi j'ai sur ma S22 qui est un peu plus court. Bon, autre le fait que le Full Lock ne rentrerait pas sur ma S22. Le Soft Lock fait en masse ta job pour moi. Malgré le fait que je sors quand même pas mal avec mes roues et je leur demande pas mal. Donc d'après moi, pour la plupart des gens, le Soft Lock serait parfaitement la forme. Un autre avantage d'avoir des pâles en matériel élastique, c'est que ça disperse les chocs si ta roue venait à tomber sur les côtés. Puis ça ne peut techniquement pas casser comme ferait un plastique plus dur. Je ne les ai pas roulées assez longtemps pour pouvoir vous garantir une bonne durabilité. Mais pour avoir testé la résistance d'autres pâles en TPU, je suis presque certain que ces pâles-là dureront assez longtemps pour vous suivre sur au moins deux ou trois de vos unisicles. Alors même si ça semble être un gros investissement, dites-vous que vous n'aurez pas à en racheter d'autres pendant plusieurs années. Donc pour moi, un bon design prend en compte l'esthétisme aussi. Puis je trouve qu'ils ont vraiment bien réussi avec les Nord-Pads. Tu sais, ce n'est pas grand-chose, mais juste la forme, l'espèce de petit accent d'une autre couleur que vous pouvez personnaliser d'ailleurs. Je trouve que c'est suffisant pour justement amener une customisation qui est vraiment personnelle. Puis pour moi, c'est une des joies, dans le fond, de la musique électrique, c'est de personnaliser le mien. Dans le fond, quand j'arrive dans une group ride, je ne vais pas avoir la même roue que tout le monde. Puis avec les pads, ça me permet justement d'avoir une option de plus. Donc les Nord-Pads sont disponibles à 170 $ sur leur site web. Mais pour l'instant, il y a un rabais de lancement de 20 $, donc pour 150 $, vous pouvez les avoir. C'est une valeur exceptionnelle. Même à 170 $, selon moi, ça valait vraiment la peine. Parce que c'est tout à fait comparable en termes de qualité, puis de confort, puis de performance à des grises-là, puis des truck pads de ce monde. Si ce n'est pas meilleur même. Puis en plus, vous n'avez pas à payer de dédouanage, puis de hauts frais de livraison. Parce qu'ils ne viennent pas d'Europe, ils viennent du Québec. En plus, moi, j'aime beaucoup l'idée d'encourager des commerces locaux, tant qu'à acheter quelque chose. Si on peut acheter quelque chose de quelqu'un d'ici qui fait des bons produits, je pense que c'est l'idéal. Donc les Nord-Pads sont 100% APDM Approved. Et puis à partir de maintenant, ça va être mes pads de prédilection, puis ceux contre qui je vais comparer tous les autres pads du futur. Donc c'est sûr, moi je les adore personnellement. Si vous êtes toujours là, laissez un like s'il vous plaît, puis abonnez-vous à ma chaîne. Puis pourquoi pas partager ma vidéo avec vos amis. La meilleure façon d'augmenter les produits disponibles, c'est d'avoir plus de monde dans notre communauté. Donc sur ce, je vous remercie de votre temps, puis je vous souhaite une excellente journée. Sous-titrage ST' 501